j'espère que ça va la famille putain mais regarde en fait je me rappe ce doigt chaque fois que je ferme la porte de chez moi c'est mal bon j'espère que tout le monde va bien bienvenue sur ma chaîne qui caille là ce soir là je vais aller me chercher un petit dommage histoire de alors moi je suis le genre de personne je suis tellement fou que comme je viens de tout nettoyer la cuisine frérot j'ai pas envie de la ressalir à me refaire à bouffer parce que oui 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 je sais me faire à manger des coquillettes et donc du coup je préfère aller me fendre dans mcdo plutôt que d'aller ressalir ma cuisine ça arrive c'est comme ça ce soir qu'est ce que nous allons prendre le 3008 du seigneur est ce que j'ai perdu je sais pas c'est pas je vais prendre le petit 3008 du seigneur alors comme vous l'avez vu au titre ce n'est pas encore un énième teasing de ma part parce que ça j'ai arrêté parce que j'ai compris en fait que je m'étais malheureusement planté il faut savoir que je vais remettre un peu les choses correctement mais il caille vraiment là quatre degrés hier on était en tee shirt ça redevient un peu enfin bref temps de chauffe toujours respecté ne l'oubliez pas le jour où elle sera en vente sur le bon coin temps de chauffe toujours respecté en voici la preuve alors pour faire très très simple pour évidemment on est de j'aime pas dire ce putain de mot là on est de plus en plus nombreux chaque jour merci et oui il ya des nouveaux arrivants un comme en prison tous les jours merci évidemment à vous mais moi je vous ai déjà dit ferme ce coyote un jour je vais l'envoyer valser mais je vous ai jamais je vous ai toujours dit que la manière dont je faisais mes vidéos de la manière dont je suivais ma chaîne etc c'était pas dans un cadre entre guillemets en me disant waouh un jour on sera un million deux millions alors évidemment bien sûr c'est ce sont des chiffres qui sont symboliques évidemment ça va flatter l'ego évidemment c'est une reconnaissance pour pour le travail pour l'investissement etc et moi bien sûr que ça me ferait plaisir mais si vous voulez je fais pas ma chaîne pour ça c'est incroyable j'ai aussi mangé des coquillettes ce midi ce qui explique là là non du coup tu j'ai fermé ça frère oh c'est pas je me fais agresser par le pan qui se balade là ça m'a quand même causé des soucis parce que franchement le l'idée du voisin d'adopter un pan alors j'ai appris quelque chose je ne savais pas que les penses à voler en fait moi je pensais qu'un temps ça se baladait ça faisait le bala le truc là puis c'était magnifique à voir tu vois en puis elle celui qui l'a qui l'a acheté là où je sais pas où est-ce qu'il a volé dans un parc ou quoi quelle horreur ce machin mais quelle horreur il grimpe partout il gueule et dès qu'il ya le moindre bruit il hurle ça rend dingue les chiens ils sautent dans mon jardin donc moi je suis obligé de sauter sur mes malinois pour pas qu'ils aillent le tuer c'est fatiguant tu vois ce que je veux dire il m'a épuisé avec son machin peut-être qu'il l'a fait pour me faire chier comme vous l'avez vu dans le titre on va définitivement parler une bonne fois pour toutes de cette vidéo parce que c'est en train de 2 en fait j'ai pas envie que les gens pensent que j'attends pour le plaisir en fait vraiment pas c'est pour moi je pense que j'ai plus hâte de sortir cette fichue vidéo que que vous de la regarder tu vois ce que je veux dire on est un peu comme sur ville brequin et le différentiel mais mais ils n'ont pas sorti ainsi je dis pas de conneries mais 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 dans un autre registre en fait si vous voulez je pense que chaque créateur de contenu à une vidéo un peu spéciale qu'il a toujours voulu faire vous savez que évidemment je pense pas qu'on ferait ce ça si on n'avait pas une espèce d'âme ou d'arrière pensée un peu créative sur un truc parfait qu'on aimerait bien faire je suis persuadé par exemple que que ça soit gmk que ça soit plein d'autres créateurs de contenu que vous suivez ils ont tous d'ailleurs j'ai jamais posé cette question à georges faudrait qu'un jour je lui demande ça serait étrange mais un jour je lui demanderai je pense qu'on a tous une idée de la vidéo parfaite qu'on aimerait faire tu vois moi c'est un peu spécial tout simplement parce que cette vidéo ça fait vraiment pour le coup vraiment vraiment très 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 longtemps que déjà j'y pense de deux qu'elle est en préparation de trois qui a déjà des scènes évidemment qui ont été tournées et c est donc je me suis entre guillemets retranché dans une espèce de truc aujourd'hui parce que j'arrive à me dire il faut vraiment que je la sorte parce que déjà les gens attendent mais je ne peux pas la sortir je vais vous expliquer pourquoi comme ça vous allez vraiment comprendre et après on pourra vraiment passer à autre chose et un jour évidemment ça arrivera parce que ça que ça soit dans un mois dans un an dans une journée dans une heure ou dans des années que je sois encore sur youtube ou que je ne sois plus sur youtube ou que je enfin quand je vous dis sur youtube c'est à dire que je continue ou que j'ai arrêté ou quoi que ce soit machin cette vidéo sortira parce que c'est une promesse que je vous ai fait tu vois et j'essaye c'est vrai qu'à un moment donné on m'a on m'a reproché il ya quelques il ya quelques années maintenant c'était vers mes débuts ou quoi que ce soit de ne pas tenir mes promesses alors bon après tu as compris tu vois il ya toujours quelque chose à dire pour les gens c'est normal mais même si c'est gratuit mais en fait on m'a souvent reproché de vous teaser vous rappelez je vous avais teaser un endroit énorme et c'est machin ouais ça va être notre nouveau garage on va en faire un pôle il y aura un mec qui fait du covering il y aura un mec qui fait du detailing il y aura un mec qui fait de la prépa etc je vous avais même cette vidéo est d'ailleurs toujours dispo sur ma chaîne je vous avais même fait je vous avais même fait d'ailleurs une visite d'un local tu vois mais malheureusement ce que ce que bon nombre alors mon erreur c'est de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué mais votre erreur entre guillemets à vous c'est si vous voulez de d'oublier comme beaucoup de fois le facteur humain dans la création du contenu c'est à dire que la création là le facteur humain dans ce dans ce game là c'est que parfois tout simplement on peut juste bas s'embrouiller avec les gens ou ne pas être sur la même longueur d'onde ou passer à autre chose etc tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'il ya plein de projets comme les projets d'une vie qui ne se font pas forcément c'est sûr que si on est si on voudrait enfin si tout se passait correctement comme sur des roulettes à chaque fois mais ça serait ça serait ça serait du du caviar mais malheureusement ça ne se passe pas et donc du coup oui mon garage les ouverts qui existent encore un akr car que j'ai ouvert avec mon associé qui fait de la vente de voitures oui ça n'a rien à voir avec ces vitres teintés nazar là cette fois ci je vois rien frère c'est quoi ça je sais pas on verra bien le problème que j'ai eu c'est que oui ce garage est ouvert aujourd'hui mais ça n'a rien à voir avec un pôle de dingue comme ce que je vous avais vendu entre guillemets enfin rendu tu m'as compris sur le papier comme ce que j'aurais voulu avoir tu vois ce que je veux dire mais j'ai appris comme ça des semaines après des mois après des années après en fait je suis vraiment content de ne jamais avoir ouvert ce truc là parce que ah bah bien souvent vous savez comment c'est à tableau tableau être le patron et avoir des employés mais amis et employés connaissances et emprunture à ce que je veux dire je sais pas si vous avez compris mais en fait je pense que j'aurais pris vraiment des risques alors pas des risques financiers parce que je suis persuadé qu'il y aurait ça aurait marché comme jamais qui aurait eu une tonne de monde etc donc le risque financier était quasi nul là dessus voilà mais en fait c'est le risque de au bout d'un an de se dire mais attends je peux plus me piquer ce mec là avec lequel je bosse ah putain lui le chelou ah putain machin ou même moi j'en ai marre tu vois donc finalement à un moment donné vous créer un truc pour que ça ferme autant ne pas le faire tu vois ce que je veux dire donc on m'a souvent reproché genre moi je vais faire un projet sur une caisse je vais mettre les gros turbos je vais mettre si je vais mettre ça bah pour pour la pour certains de ma communauté quand même la majorité maintenant vous me connaissez bien et vous savez très bien que moi je vais je vais changer de caisse pardon excusez moi j'avais un chat dans la glotte je vais changer de caisse très souvent même sur ma chaîne de fftir que vous avez dans la description on me dit mais attends c'est un truc de ouf le mec il achète ce que vous savez comme comme autant de voitures tu vois mais comme je vous avais déjà dit avant même les réseaux et les vidéos j'ai changé de voiture comme ça même plus d'ailleurs et pareil pour ce que vous savez il ya des mois à pas dire sur cette chaîne vous êtes au courant je pense d'ailleurs l'autre petite chaîne qui se trouve dans la description youtube secrète marche très très fort et je voulais vous remercier d'ailleurs c'est beaucoup de jalousie c'est incroyable même dans ce monde là dans ce domaine là il ya de la jalousie on va pas trouver un moment tu sais où tout le monde ira bien tu sais et de se dire bon bah voilà là vraiment quittant non non pas bref donc on m'a reproché beaucoup de choses ouais tonton tu avais dit que sur cette m3 ou sur ci ou sur ça etc machin sur cette voiture tu allais faire un putain de gros projet nous on attend mais en fait les gars je pourrais jamais vous faire des projets entre guillemets comme médo a fait sur sa golf comme boiserie a continué sur sa golf comme farine de blé a fait sur son audi etc comme villebrequin ont fait sur le multiplat en fait moi je pourrais pas faire ça parce que déjà je sais faire que deux choses de mes mains regardez bien la première c'est ça la deuxième c'est ça donc si tu veux déjà changer une lettre de plaque je sais pas le faire déjà pour commencer franchement payer pour faire un projet sur une caisse parce que je sais pas le faire ok mais j'aurai même pas la légitimité parce que moi vous êtes là où vous êtes abonné sur ma chaîne parce qu'il ya du blog parce qu'il ya de la présentation d'abonnés parce que vous me suivez parce que vous me kiffez parce que je vous fais délirer je vous montre si je vous montre ça fait chier un gyrophare je vais te voir là je suis en pleine en pleine lumière ce qu'ils vont capter même c'est sûr qu'ils vont capter mais regarde regarde ma tête de plus bon j'arrive la famille si ça vous gêne pas on va continuer le vlog en sans flash je suis vraiment désolé mais je vois même pas où je vais les vitres et sont tellement tentés que je vois rien elle est belle cette pièce je n'avais jamais vu dans le coin c'est loin et donc oui donc c'est plein de choses que vous me reprochiez mais en fait ça me correspond pas c'est vrai que moi j'aime bien avoir des voitures mais me limiter au stage 2 tu vois parce que c'est vrai que c'est marrant parce que ça marche bien et puis en vrai je vous ai fait découvrir quand même pas mal de monde dans le milieu de la prépa automobile qui font du bon taf et qui fait plaisir je suis partenaire avec shiftech maintenant depuis quand même pas mal de mois ils m'ont fait plein de projets sur mes caisses tout comme demain je peux aller ramener une de mes voitures chez amk comme je peux aller chez lui enfin tu vois ce que je veux dire moi c'est ça aussi qui fait ma diversité c'est que je peux aller chez tout le monde du moment qu'on me traite avec respect que je suis bien reçu etc j'ai même plus quoi faire de mes dix doigts frère l'autre il est là il fait ci truc c'est chiant tu vois ce que je veux dire bref moi j'aime pas aller dans les domaines où je suis illégitime tu vois déjà c'est vrai que dans l'automobile j'avais une part de légitimité parce que vous savez l'histoire de famille qu'on a avec mclaren avec taguerre avec la formule 1 etc et dieu merci je me suis jamais lancé alors pas pilote c'est faut pas rêver pas pilote de formule 1 parce que c'est une vie que j'aimerais vraiment pas du tout avoir quand je vois les pauvres c'est vrai que c'est bano con que je connais très bien il a une vraie belle vie mais il a une hygiène de vie c'est un sportif de haut niveau je pourrais jamais supporter ça moi je suis trop fou frère au bout de deux jours je ferai la une des tabloïdes parce que j'ai niqué la mauvaise fille quoi moi je peux pas faire des trucs comme ça tu vois lilou aussi la petite lilou frérot que j'aime beaucoup qui est incroyable pilote au mans pilote féminine au mans je la vois la pauvre elle a une vie horrible mais c'est vrai je lui dis parfois lilou j'adore ta vie parce que c'est incroyable parce que tu kiffes mais t'es jamais à la maison t'es jamais si t'es jamais ça c'est c'est des gens qui ont un mental dans cette passion que moi je n'aurais pas tu vois ce que je veux dire en plus imagine frère si j'arrivais dans la formule 1 vous auriez plus fatigué que comment il s'appelle mad zépine mad zépine m'aurait plus fatigué que lui ouais c'est parce que ton sale daron qui vendait des calaches il a payé c'est un cul que dieu me préserve d'avoir mis un pied dans la formule 1 donc tu vois si tu veux non laissez moi tranquille j'en prends déjà suffisamment plein la gueule ça suffit ah là là non et donc du coup moi j'aime bien aller dans les domaines où je suis légitime c'est pour ça que vous voyez pas beaucoup de bécane sur ma chaîne c'est parce que j'aime pas ça c'est que dans le domaine de la moto j'ai aucune légitimité tu vois genre j'aime les harley et les tmax comme je disais dans un autre des vlog vous ayez pas longtemps mais c'est tout frère ça fait pas de moi un motard là maintenant tu me donnes enfin imagine moi tout en cuir sur une aïe à bouza je peux même pas passer la 2 frère je suis je tremble c'est terrible c'est pas pour moi tu vois ce que je veux dire même même non ça va y'a pas trop de monde même même dans le domaine de l'automobile je j'ai appris avec vous comme je vous disais tu vois donc du coup moi je parle que quand j'essaye d'avoir la légitimité au moins dans dans ça vous savez que j'ai la légitimité à cette famille ça fait plaisir et et bizarrement bizarrement il n'y a pas trop de méchanceté sur ce niveau là tu vois les gens sont quand même cool quand je dis qu'il ya de la jalousie c'est vraiment quand je dis qu'il ya de la jalousie dans ce milieu là c'est vraiment que le mec il sait même pas ce qu'il achète comme les voitures en fait ouais mais frérot bah ouais moi au moins je fais travailler les commerces bref et donc du coup c'est vrai que moi j'ai tendance si vous voulez beaucoup moins maintenant parce que vous m'avez appris de mes erreurs et je vous en remercie aussi là dedans comme quoi à 35 36 ans frérot on peut toujours en apprendre des gens c'est ça qui est bien tu vois bah il ya un truc que vous m'avez quand même bien appris c'est de ne plus vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué c'est vrai que cette vidéo la finale je l'ai en tête depuis maintenant vraiment je pense ça doit faire au moins depuis 2012 que je l'ai dans la tête tu vois donc imaginez 2012 j'avais même pas youtube ni rien du tout ça veut dire dans ma tête j'avais déjà envie de sortir genre quand je vous dis la finale ce nom est apparu comment déjà on va reprendre les bases rapidement la famille la finale c'est pas parce qu'après je vais arrêter c'est pas le final la vidéo finale c'est pas ça en fait la finale c'est le maximum de ce que je suis capable de faire et ça marque la fin d'une époque et le début d'une autre d'une r entre guillemets d'accord on est d'accord là dessus mais c'est ça reste personnel ça reste un projet personnel c'est pas un projet qui va inclure d'autres youtubeurs ou machin pas du tout en fait mais vraiment pas ça ce truc là j'avais déjà dans l'optique de le tourner avant en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai tellement changé de scénario parce que j'ai tellement voulu le perfectionner le machin qu'à la base je devais faire vous voyez la vidéo je vais vous le dire vraiment je vais vous lire vous voyez la vidéo c'était un rendez vous de claude lelouch si je dis pas de conneries à la base je devais faire ça quand la m3 f80 elle est sortie et faire la guerre etc machin et des drones et des gopro partout et des magins parce que j'étais fan de cette voiture que j'ai eu 500 fois entre temps bon maintenant je suis plus trop fan que ça mais elle est quand même très très bien tu vois donc après j'ai voulu faire ça puis après je me suis dit attend non finalement il faut que je fasse ça puis après j'ai commencé youtube quand j'ai commencé youtube j'avais encore ça tu vois parce que les gens me posaient beaucoup la question mais tonton c'est étrange comment ça se fait que tu es plus de supercar que tu roules plus en supercar comment ça se fait tout ça comment ça se fait qu'on n'entend plus parler de ta bugatti bleu parce que la rouge vous savez qu'elle avait été vendue directement etc machin c'était le projet machin en fait tous les gens ont commencé à poser ces questions là et moi je me suis dit en fait au lieu de me taper des faq que je me suis déjà tapé au début de ma chaîne maintenant j'avais plus besoin de le faire vous me connaissez par coeur il y a même plus besoin de deux mots de de monter et de descendre à se fatiguer à faire ce genre de truc vous me connaissez par coeur donc du coup je me suis dit je vais faire un truc je vais faire une vidéo un jour où toutes les personnes qui m'ont posé ces questions auront des réponses à leurs questions tu vois ce que je veux dire là où je me suis retrouvé niqué c'est que j'en ai parlé oui je vous ai hypé cette vidéo oui je vous ai pas promis mais je vous ai promis qu'elle sortirait mais je ne vous ai rien promis dans cette vidéo je vous disais à chaque fois en faisant des insinuations ouais il y aura ça il y aura si machin vous allez voir cette vidéo machin etc il y a même un moment donné je vous dis la vérité mais ça ne sera vraiment pas le cas à un moment donné je me suis dit à la fin de cette vidéo je vais mettre des cartouches à toutes les personnes qui m'ont cassé les couilles etc même des gens que vous connaissez pas ils vont ils vont manger dans cette vidéo et après en fait finalement je me suis rendu compte d'un truc je me suis dit mais attends je vais pas faire du mal comme ça aux gens virtuellement alors que je peux aller directement les voir à les attaquer et leur machin et je me suis dit en plus que rien que ces gens là qui m'ont fait du mal qui ne m'aiment pas qui ont parlé sur moi qui ont ci qui ont ça même des gens que vous connaissez pas même des gens rien à voir avec les réseaux quand ils vont voir cette vidéo ça rien que de voir ce qui va se passer dans cette vidéo ils vont avoir mal sans même les citer tu vois ce que je veux dire parce qu'on ne peut pas savoir qui sera ton ennemi demain même qui est ton ami aujourd'hui je vous dis la vérité il ya même un moment donné où je me suis dit alex on va commencer à tourner la vidéo avec alex alpha delta 06 qui déjà à l'époque était mon caméraman si je vous sors la finale maintenant avec le petit alex ok tu vois mais c'est même plus d'actualité oui c'est mon c'est que c'est mon frère je le considère comme mon petit frère et ça changera jamais mais c'est plus d'actualité c'est comme si aujourd'hui j'arrive dans le parking où je vais chercher enfin tu m'as compris la voiture de la finale et j'arrive avec ma fiat 500 jaune aka 06 86 vous allez me dire mais mes frères ça fait combien de temps qu'il la tourne cette vidéo tu vois ce que je veux dire donc en fait cette vidéo là elle sera intemporelle et le scénario je vous dis la vérité il a déjà changé quatre ou cinq fois les voitures ont déjà changé en fait les voitures pour être frais avec vous ont déjà changé trois fois à la base rien d'exceptionnel ça devait être une m3 f80 ensuite je vous dis la vérité ça devait être la veron bleu ok ensuite ça a changé à un moment donné ça devait être une voiture que je n'ai même plus c'était une spyker c8 vous connaissez cette voiture là incroyable la vidéo était dingue route de campagne à dons drones bref là le scénario a encore changé et on est arrivé justement à la voiture quand je vais enlever le start and stop à la voiture que qui est actuelle et qui ne changera pas bien sûr beaucoup d'images ont déjà été tournés beaucoup de passages vidéo a été tourné il ya même déjà deux versions qui sont disponibles qui sont prêtes qui sont finis mais là où je suis dans une incapacité de vous sortir cette vidéo c'est au niveau de ma vie privée vous n'êtes pas sans savoir et j'en ai déjà fait plein d'allusions j'en ai déjà fait des vlogs entiers j'en ai déjà parlé des nuits entières sur discord que moi vous me voyez là en train de faire le guignol et de rigoler d'aller chercher un mcdo mais entre guillemets ma vie privée il ya beaucoup de choses qui m'empêchent de sortir cette vidéo là parce que je ne veux pas justement permettre à certaines personnes de pouvoir me couper l'air dessus sous le pied à cause de ce qu'on verra dans cette vidéo à cause de certaines choses que je vais dire parce que la vidéo en fait ça va être comme un espèce de vlog qui va durer une heure une heure et demie mais en fait le vlog sera une espèce de voie enfin ça sera une voie off et il y aura plusieurs plans dans plusieurs endroits et je vais aborder certains sujets et certains endroits qui me tiennent à coeur des choses que vous n'avez encore jamais vu ni sur sur mes vlogs et j'en ai jamais parlé donc du coup pour moi c'est une espèce de consécration pas seulement du tube finalement ça on s'en fout complètement pas sûrement de ma carrière entre guillemets de créateur de contenu ça je m'en fous royalement mais c'est avant tout pour moi c'est genre un truc où j'espère un jour le montrer à mes enfants de dire voilà ça c'est la revanche de papa tu vois ce que je veux dire et c'est ça en fait c'est ça l'essence de cette vidéo c'est même pas pour vous en fait c'est vraiment pour moi et pour vraiment certaines personnes donc c'est pour ça que je ne peux pas le faire pour l'instant et c'est pour ça que quand vous vous en rigolez dans les commentaires ouais inshallah ça sortira en 2050 mdr il ya plus de chances de voir les dinosaures que cette vidéo mdr on sera déjà je sais pas quoi moi ça me fait rire parce que vous êtes même pas au courant de la situation mais moi en fait je me dis putain fais chier j'aurais jamais dû leur parler tu vois et arrêtez de croire que j'attends mon million d'abonnés pour vous sortir cette vidéo pas du tout ça n'a rien à voir le chiffre n'a rien à voir tu vois ce que je veux dire ça n'a vraiment rien à voir je sortirai cette vidéo vraiment 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 quand quand je pourrai le faire et je sortirai cette vidéo et sachez quelque chose et ça je peux vous le garantir que à la suite de cette vidéo là vraiment mon contenu sur youtube va vraiment changer je serai vraiment en pleine en pleine de mes capacités alors oui certes il ya certaines choses qui vont changer que qui n'existeront plus sur cette chaîne et d'autres qui vont venir vraiment récurrent et là ça sera vraiment même la consécration pour certaines personnes parce que à la fin ça sera vraiment beaucoup beaucoup de vlog mais attention les vlogs tu vois ce que je veux dire donc voilà voilà où on en est je m'excuse vraiment de vous avoir à ip et entre guillemets parfois mais j'en joue aussi c'est un peu normal tu vois ce que je veux dire qui n'en jouerait pas mais c'est pas pour vous faire chier c'est pas pour me moquer de vous c'est pas pour attendre etc c'est vraiment entre guillemets c'est quoi c'est les flics ah non il a juste une galerie je pensais que c'est les flics ça m'a c'est vraiment même pour moi même pour moi alors aujourd'hui je vous rassurez vous je vais je vais vraiment très bien grâce à dieu tu vois que peut demander un père de famille à part que ses enfants aient bien qu'ils aient la santé que sa famille soit que que la famille aille bien que tout le monde soit entre guillemets très bien tu vois ce que je veux dire et encore avec ça ça n'a rien à voir avec cette vidéo là tu vois c'est même pas une question de mood alors oui c'est vrai qu'il ya certaines vidéos certains vlogs de nuit entre guillemets qui ont besoin d'avoir un mood spécial là on est en hiver on est je sais pas combien tième mars frérot il y'a même pas la date dans cette bagnole oui c'est vrai que là ça aurait pas de vous faire un vlog de nuit dans le bois avec alex bon c'est chiant mais c'est plus marrant on était quand on est dans un bon mood le soleil se lève cette vidéo ça a rien à voir parce qu'elle regroupe elle regroupe enfin j'ai pas envie de vous en parler mais elle regroupe beaucoup de choses et même 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 c'est une question que je me pose parce que dites vous bien que très peu de monde ont déjà vu cette vidéo les versions finales entre guillemets c'est le cas de le dire diego a déjà vu la vidéo il l'a vu chez moi posé sur mon ordinateur pendant qu'il était en train de transférer les rushs de ma chaîne secondaire gaming je le dis attends tiens frérot que t'en penses quoi le mec qui pétait un câble était comme ça karim mon manager a déjà vu cette vidéo alex n'a jamais vu cette vidéo gmk a déjà vu cette vidéo enfin tu vois c'est vraiment voilà c'est 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 et même je me dis si demain je me dis allez c'est demain c'est bon je la sors je serai même capable même dites vous bien je serai même capable de la retourner entièrement en une nuit cette vidéo il faut juste que ça soit une nuit parce que je vous dis la vérité ça va être nuit levée de soleil tu vois c'est tout et pas en temps réel mais il ya une grosse partie du du vlog qui en temps réel parce que bon j'ai pas le choix il faut bien que je roule et que j'aille dans des endroits mais en fait à la fin il ya un gros hommage à paris tu vois même pour moi personnellement d'accord et il ya vous verrez ça mais il ya des chances que je puisse même moi refaire le truc en me disant putain j'ai pas aimé ce que j'ai dit à j'ai pas aimé ce que j'ai fait etc et il ya des scènes et c'est une chronologie en fait si vous voulez c'est comme une espèce d'ultime vous vous rappelez quand j'ai commencé youtube la première vidéo que je vous ai posté c'était autobiographie est ce que vous vous rappelez de cette vidéo et ben cette vidéo là ça sera comme une espèce d'autobiographie mais c'est en me disant vas-y c'est quoi au final même après avoir sorti cette vidéo c'est bon je peux arrêter tu vois je dis pas que je le ferai parce que moi je kiffe vous faire ça puis comment je vais kiffer quand à la frérot je t'explique ça va être très simple là je t'explique quand cette vidéo va sortir on va vraiment rigoler il y en a qui vont pleurer mais moi je vais rigoler et évidemment attention toujours dans votre respect toujours dans le respect des gens toujours dans le respect même de mes ennemis parce que ça va leur faire du mal de voir ça et encore une fois la famille quand je vous dis le mot ennemis ne pensez pas à des gens des réseaux sociaux c'est des gens qui sont très au dessus de ça même des gens parfois de mon propre sang qui ont besoin à un moment donné d'être remis à leur place mais tout ça prend énormément de temps comme vous pouvez vous en douter donc voilà je voulais vraiment vous faire cette vidéo ultime entre guillemets en vous disant je m'excuse si je vous ai hypé oui bien sûr que ça arrivera mais comprenez moi je vous ai jamais rien demandé de spécial juste là ce coup ci comprenez moi vraiment pour le coup les planètes elles doivent être alignées pour que je vous sorte cette vidéo et on passe à côté ça n'a rien à voir je suis pas en train de vous mendier un million d'abonnés ou de miche m'en fous ça n'a rien à voir avec ça tu vois ce que je veux dire simplement cette vidéo elle sera pour moi avant tout pour vous parce que évidemment depuis toutes ces années vous avez été derrière vous avez rigolé on a passé des bons moments des mauvais moments vous m'avez insulté dans les commentaires vous m'avez mis des coeurs dans les commentaires un jour vous m'avez aimé un jour vous m'avez détesté un jour vous êtes désabonnés trois jours après vous êtes revenus vous abonner parce que je veux dire c'est pour ça la famille entre guillemets et cette vidéo là j'aurais jamais dû en parler j'aurais dû vous envoyer la vidéo et puis après voilà tout ce que je peux vous dire c'est qu'il y aura trois vidéos qui sortiront au niveau de cette finale là il y aura la pré finale qui va sortir genre une semaine avant où je vais vraiment vous expliquer certaines choses la vidéo finale en question qui sortira à un moment donné d'accord et une semaine après la vidéo de débrief parce qu'il ya des gens qui vont vraiment pas comprendre en fait et qui vont se poser beaucoup de questions notamment est ce que j'arrête après et en fait je serai là pour vous expliquer si j'arrête oui ou non parce qu'on sait jamais dans combien de temps ça sera t'imagines ou si je continue et comment je vais continuer mais rassurez vous quelque chose même si demain subitement j'arrête de faire des vidéos quoi que ce soit bon je vous rassure on s'est pas prévu parce que moi je clique faire ça mais on sait jamais de quoi demain est fait il ya même un truc qui est prévu si vraiment je meurs frère diego il appuie sur publier mais voilà j'étais obligé de vous faire cette vidéo à la famille mais m'en voulait pas j'ai essayé de faire très rapidement voilà en tout cas je vous embrasse je fais des gros bisous merci de m'avoir regardé et moi je vous dis à après demain pour une nouvelle vidéo j'arrive au mcdo ça va être bon frérot le petit fiche du plaisir bisous à la famille